Musique Isabelle Martinet vous accompagne, parce que ça la passionne tout ça, évidemment. Il y a plein de choses à vous raconter aussi. L'histoire de l'empereur Akito, j'espère que j'ai bien prononcé. Oui, en tout cas à l'européenne. Ce matin, on va se pronger avec vous dans l'histoire du Japon, qui va entrer demain dans une nouvelle ère impériale. L'empereur japonais va abdiquer, et c'est une première depuis 200 ans. Oui, absolument, c'est rarissime. C'est d'ailleurs un changement d'air, accent grave, qui est à la une de certains journaux, même ce matin à Paris. Et pourtant, ça va se passer demain. Regardez la une de la Croix, où l'on voit le couple impérial aujourd'hui. Donc, notre empereur, Akito et Michiko, l'impératrice, qui ont l'air si doux ensemble, quand on les voit d'ailleurs, quand on les voit dans la vie évoluer, quand ils sont en représentation, eh bien c'est toujours empli de douceur. C'est le 125e empereur du Japon, un empire qui est là depuis plus de 2600 ans. C'est dire si vraiment il s'est imposé. Et c'est une abdication. Je rebondis sur ce que vous dites parce que c'est rarissime. C'est vrai que la dernière abdication avait lieu il y a 200 ans avec Okaku, qui était l'empereur en titre, qui donnait le pouvoir à son fils. Et là, c'est le même cas qui va se dérouler demain et après-demain, si ce n'est que c'est un changement d'air avec de la joie au cœur pour les Japonais et les Japonaises. Tout simplement parce que l'empereur qui disparaît, si j'ose dire, de la vie publique, qui devient empereur émérite, eh bien il disparaît de son vivant. Ce n'est pas une succession suite au décès du précédent empereur. Donc ça change beaucoup les choses. On va regarder des images où on le voit très jeune. L'empereur actuel, notre empereur, si j'ose dire, Akihito, le voilà. Regardez, ça c'est exceptionnel. Il est à gauche, vous l'avez vu, avec son père. C'était Hirohito, son père, le fameux empereur qui a signé la capitulation du Japon sur le navire, le Missouri, face aux Américains. Et justement, au lendemain de cette abdication, en 1947, tout le voilà jeune, Akihito. C'est au lendemain de cette abdication, en 1947, qu'il y a une nouvelle constitution. C'est-à-dire que l'empereur que l'on voit à droite, là, Hirohito, n'est plus le représentant de dieu sur terre. Ça n'est plus un dieu sur terre à partir de 1947. Et ça, c'est son fils que l'on voit là encore jeune, l'actuel empereur, Akihito, qui va le vivre et le faire vivre à sa façon et faire comprendre aux Japonaises et aux Japonais que les temps ont un petit peu changé, en tout cas en ce qui concerne. Alors, il a un travail quand même au quotidien très important, l'empereur. Il accueille les nouveaux ambassadeurs, il nomme le... Enfin, il nomme pas, mais il enterrine la nomination du Premier ministre, du gouvernement et puis beaucoup de représentativité partout au Japon et puis aussi à l'étranger. Et il n'y a une visite officielle, une visite d'État que s'il y a un passage par le palais impérial. Alors, on voit les différentes étapes de son existence à Akihito avec notamment son mariage et puis surtout son intronisation. Et c'est là où on va voir toutes ces images. Le voilà avec son épouse Michiko. Ça a été une vraie révolution. C'était en 1959 parce que ce n'était pas une princesse de sang. Donc, c'était compliqué. Il a eu du mal à l'imposer à la cour. Et finalement, ils vont avoir trois enfants, dont l'empereur qui va lui succéder après-demain. Et puis, un autre fils et une fille. Et ce couple impérial a marqué les esprits, évidemment. Alors là, on basculait à cette époque-là dans l'ère impériale Reïwa. La belle harmonie. Absolument. L'harmonie vénérable. Alors, ça, c'est Reïwa. C'est ce qui va commencer après-demain. C'est la nouvelle ère. Encore une fois, le accent grave RE. D'ailleurs, on va voir le porte-parole du Premier ministre qui a présenté avec un panonceau les deux kanjis, comme on les appelle. Ce sont ces idéogrammes qui donnent. Il y en a toujours. C'est toujours deux. C'est toujours deux idéogrammes. Si on voulait parler en européen ou en français, c'est ces deux mots, si vous voulez, qui donnent le nom de la nouvelle ère. Alors, je vous le disais, 126ème. Voilà le porte-parole du Premier ministre. Et vous allez voir, il va dévoiler. Ça s'est passé il y a une dizaine de jours. Et là, pour les Japonais, c'est un moment historique. Ils dévoilent les deux kanjis, les deux idéogrammes qui représentent Reïwa. Reïwa qui signifie vénérable harmonie. C'est la nouvelle ère. Alors, 126ème empereur, mais 248ème ère au Japon parce que, bien souvent, on change d'air au cours d'un même règne quand il y a un événement majeur qui se déroule. Donc, à chaque fois, c'est évidemment extrêmement marquant. Alors, on va aussi découvrir la famille impériale, là, c'est-à-dire à la fois l'empereur qui va quitter le pouvoir et le nouvel empereur. On va les voir tous les quatre avec les impératrices, l'impératrice actuelle. C'est son fils qui va les succéder. Voilà, absolument. Alors, on les voit à droite, l'empereur Akihito avec Michiko. Et puis, juste à côté de lui, le nouvel empereur qui est le 126ème, donc Naruhito qui est son fils aîné. Et Masako qui sera la nouvelle impératrice dans deux jours. Donc, voilà un moment, évidemment, d'importance pour le Japon. Tout cela est historique. Et puis, c'est le représentant sur terre de la religion Shinto. Ça aussi, c'est important. Et souvent, il rend hommage aux ancêtres de la famille impériale et aussi à toutes les Japonaises et tous les Japonais. Ils sont très proches de leur peuple, surtout quand il y a un drame comme il y a eu à Fukushima où on a vu l'empereur venir au devant des Japonais qui ont été touchés par ce drame absolu. Vous me permettez juste un cri avant la fin de cette ère ? Mais aussi, ça nous fait du bien. Banzai ! Banzai ! Qui veut dire 10 000 années. Ce sont 10 000 années de bonheur pour l'empereur. C'est ce que je souhaite au nouvel empereur. Banzai ! Voilà, et ça va leur jouer. Isabelle Marconet qui joue à l'avoué a été un peu surprise. Après surprise, oui. Mais c'est ce que vont dire tous les Japonais après-demain. Merci beaucoup, Frédéric. Merci.